Condensé des grosses révélations sur Rachid Zeroual, président des South Winners de l'EM. L'intéressé a plusieurs fois été en lien avec la justice pour avoir floué le club de Marseille et mis à exécution des menaces pour déstabiliser des directions. Une grosse enquête de l'équipe a permis de découvrir que Rachid Zeroual aurait été particulièrement impliqué dans de nombreuses affaires sombres à l'EM. Le président des South Winners est même soupçonné de s'être enrichi sur le dos du club. La cabale contre Rachid Zeroual n'est pas terminée. Le président des South Winners a tenté, selon plusieurs sources, de mettre un énorme coup de pression à Pablo Longoria lundi dernier. Une dizaine de jours plus tard, le président ibérique est toujours en poste mais Marcelino a, lui, démissionné. De son côté, le populaire supporter voit plusieurs révélations entacher sa réputation. L'équipe a publié une grosse enquête à son sujet indiquant qu'il a été plusieurs fois mêlé à de sombres affaires à l'EM. C'est lui, en association avec José Anigo, qui aurait tout fait pour que Didier Deschamps s'en aille en mars 2012. Une amitié qui avait fini par être exposée aux yeux de tous et que Zeroual aurait bien caché un peu plus. La banderole, Deschamps et les joueurs, cassez-vous, proviendrait du cerveau de l'intéressé. Anigo l'aurait su, mais n'a rien dit ni fait. On apprend aussi, selon l'enquête de l'équipe, qu'une affaire de violence l'avait rapprochée de la justice dans les années 2010, obligeant même la direction de l'époque à réaliser des attestations pour le soutenir. Une enquête aurait aussi démontré qu'il avait occupé un rôle de salarié au club en charge des relations avec les supporters. Or Zeroual était aussi à ce moment le président des Southwinders. Un conflit d'intérêts qu'il avait justifié par un simple « je sais faire la part des choses ». Son licenciement permettra de son propre aveu de s'acheter sa propre villa. Une autre enquête du monde a révélé que l'association des SW aurait touché des sommes exceptionnelles entre 2008 et 2013. Tout cet argent a été transféré vers une entreprise espagnole. 370 533 euros en tout, sur lesquels Zeroual et son ami Dani Kebali auraient perçu respectivement 140 914 euros et 96 000 euros. D'année en année, de nouvelles entreprises sont créées et les Southwinders s'occupent de certaines tâches aisées comme la tenue d'une exposition photo pour des sommes extravagantes. Preuve pour les policiers d'une surtaxation pour obtenir les bonnes grâces des ultras. Quand Zeroual joue les faux semblants, son ami Kebali a balancé aux policiers que toutes ces sommes n'étaient pas forcément justifiées. Sa dernière apparition en public était face à Emmanuel Macron où il demandait férocement au président de la République un soutien pour trouver des repreneurs en juin 2023. Un acte préparé en amont avec le soutien de ses amis politiques comme Martine Vassal ou Samia Ghali, cette dernière étant adjointe au maire de Marseille. Quelques mois plus tard, nous le retrouverions devant Pablo Longoria pour une mise sous pression sans précédent. ... ... ... ...